allez les amis on se retrouve pour un nouvel épisode de terre nature et détection aujourd'hui un petit épisode un petit peu insolite j'ai décidé de vous amener au bord d'une voie rapide alors pourquoi au bord d'une voie rapide parce que en prenant la voiture tous les matins pour aller travailler je passe devant je vais prendre cette voie rapide et je passe devant un énorme champ qui accueille régulièrement des gens qui sont des gens de passage et je me suis dit que ce serait pas mal d'aller faire un petit tour là bas pour passer un petit coup de détecteur à mon avis il doit y avoir pas mal de choses à découvrir donc je vous prends avec moi je vous amène là bas et puis on se retrouve directement sur place à tout de suite allez je vous prends sur un premier son un premier trou ici et je tombe sur ça une douille une douille de balle je sais pas quel calibre voilà petite douille en laiton ou en cuve je sais pas allez on s'arrête pas là-dessus on continue dans ce grand champ au bord de la voie rapide c'est parti allez deuxième sont juste à côté de cette douille de balle quand on vient de découvrir et c'est un espèce de de serre câble je pense quelque chose comme ça voilà allez on continue allez un autre petit son qui se trouve là avec un petit trou ici et c'est une deux centimes d'euros voilà bien rincer comme souvent les euros vous savez et ben on continue allez on se retrouve sur un nouveau petit trou j'ai jamais eu autant de son de ma vie en détection donc c'est un vrai plaisir et là juste à côté de l'autre trou que je n'ai pas encore bouché j'ai fait le tour j'ai fait l'escargot comme d'habitude et une petite un centime d'euro bon bah écoutez on va continuer allez c'est parti à des nouveaux petits sont ici je tombe sur une vous reconnaîtrait une roller blade voilà s'attarder là dessus je l'avais pas celle là tiens donc voilà tout le monde connaissant des toupies roller blade allez on continue nous sont juste à côté de la roller blade que je n'avais pas fini de boucher j'ai balancé un petit coup voilà c'est fait et je tombe sur une belle capsule de panaché alors les découvertes ici aussi sont panachés et ça sonne de tous les côtés allez je reprends allez juste à côté mon petit premier trou ici où j'ai trouvé le fermé au bien au plomb un autre trou juste à côté et je tombe sur ça le reste d'une lame de couteau allez on y retourne un jour pour une superbe pile duracell non power cell pardon on fait pas de pub voilà on continue à des nouveaux petits sont ici un tout petit trou juste en surface et c'est une vingt centimes d'euros voilà et ben on continue c'est parti allez un petit live les amis sur un bon petit sont là à 76 donc c'est juste à côté de la pièce que j'ai trouvé à mon avis ça va être sa petite soeur et ben c'est assez creusé on va poser ça là oh là là et ben pas du tout c'est une balle voilà c'est pas rassurant l'endroit bon ben je vous reprends allez on s'attarde pas là dessus allez toujours dans ce cadre super magnifique au bord de la voie rapide et un nouveau petit son avec un nouveau petit trou ici et c'est encore une balle voilà allez on continue on s'arrête pas là à d'un autre petit son juste en surface pour un objet que j'ai cassé hop là j'enlève le pit et je tombe là dessus alors aucune idée ça ça tourne donc je sais pas peut-être à une machine à laver non un système de pompe ou autre chose je sais pas donc si vous avez des idées sur cet objet qui a été cassé par la pelle parce que je pense que le support est en fonte voilà les copains et ben on continue allez les amis alors voyez je fais à peu près un trou je suis à peu près non pas un trou je suis à peu près cinq trous au mètre carré donc j'ai trouvé cet objet précédent ici et là un petit trou et croyez moi ou pas et bien c'est encore une balle voilà on continue allez nouveau petit son toujours autant de circulation un trou ici et je tombe sur ça un bout de cigarette électronique voilà et bien on continue allez un autre petit son qui claquait un petit trou pratiquement en surface et je tombe sur une 50 centimes d'euros on va être riche à la fin de la journée donc on va continuer à tout de suite allez un autre petit son ici sur une pièce et c'est une 5 centimes d'euros voilà allez on y retourne allez juste à côté sa petite sœur ici encore un centime d'euros voilà allez on continue à remplir la bourse allez après les centimes d'euros on continue avec une dix centimes dans ce petit trou ici voilà c'est le champ des pièces et des balles allez on y retourne allez nouveau petit trou et ici on est toujours sur une balle je sais pas moi vous savez ces trucs là j'y connais rien du tout voilà et on continue allez nouveau petit trou vous la voyez ici elle est juste là encore une dix centimes d'euros bon ça serait bien que je tombe sur un billet peut-être qu'avec le filigrane en fer je pourrais tomber dessus mais bon pour le moment c'est que des centimes mais c'est déjà des belles couvertes découvertes allez go on continue allez petit trou là regardez ici vous voyez hop là c'est une vingt centimes voilà on y retourne c'est parti allez un nouveau petit trou et là vous voyez il y a encore la trace ici et ça commence à devenir intéressant c'est une ah bah non je croyais un euro et dis donc c'est une vingt centimes mais deux francs donc ça date un petit peu quand même bon pas tant que ça mais ça veut dire qu'il y a des gens qui ont perdu des monnaies déjà à cette époque voilà bonbon se reprend belle trouvaille encore un trou et de nouveau alors je peux vous dire que ces trucs là ça patte les oreilles avec le détecteur parce que ça claque d'une force forcément c'est du plomb donc encore une balle allez on continue il y a pas mal à faire j'imaginez c'est sur l'équivalent des je ne sais pas 20 mètres carrés que je viens de faire on enlève autant partout allez on se retrouve tout de suite allez un petit trou pas grand chose vous voulez vous montrer je tombe sur ça donc une espèce de vis quelconque mais dans le trou il y avait ça avec un petit dé donc c'est pas un dé à coudre c'est un dé pour jouer donc voilà petit dé translucide rouge allez je prends le 6 bon ben on continue les amis prochain petit trou à tout de suite allez nouveau petit trou ici avec vous voyez il y a des petites perles je pense que c'est un enfant qui a dû jouer là et puis regardez ici une pièce de 1 centime et juste à côté là une autre de 10 centimes petite boursée d'euros pour me détecte je vais regarder ah ça ressonne il doit y en avoir deux ou trois peut-être et bien là regardez vous la voyez elle est là et c'est une pièce de 20 centimes voilà belle boursée dans ce petit champ bon ben on va continuer bon je me reprends parce que ça ressonne je viens juste d'éteindre la caméra et ça ressonne au même endroit ici et c'est une 10 centimes donc voilà belle boursée les amis bon je me reprends parce que en fait là je suis vous voyez j'ai pas rebouché mes deux trous pour le moment d'ailleurs je vais le faire tout de suite voilà les deux les deux voilà par contre c'est pour vous montrer vous voyez c'est intéressant quand même ces champs parce que mine de rien bon on trouve pas mal de merde pas des trucs trop trop intéressants mais regardez niveau 100 je vous fais écouter donc là je suis je suis plus sur du ferreux j'avance un peu là je suis sur un son intéressant pareil ici pareil ici vous voyez c'est un truc de malade dans ce champ en fait bah pratiquement tous les mètres voire tous les centimètres il y a un son donc je pense que je vais consacrer tout un tome de vidéos pour je vais aller jusqu'à 100 et quelques je pense non mais c'était intéressant pour vous dire que même dans ces chambres même même s'il n'y a pas grand chose à découvrir en termes de détection et d'apprentissage c'est c'est relativement cool voilà bah je vous reprends au prochain son c'était une petite aparté à tout de suite donc voilà les amis je viens de vous expliquer en fait un petit peu l'intérêt de ces champs là donc là vous voyez par exemple je suis sur mon premier trou donc je ne fais pas de live parce que c'est un peu compliqué je ne suis qu'avec mon téléphone c'est un peu compliqué pour moi ça ne va pas être agréable pour vous donc voilà je viens de creuser mon premier trou et regardez sur quoi je tombe je ne sais pas si vous la voyez elle est là et c'est une pièce de 1 euro donc premier son aigu j'étais à peu plus le plus aigu en premier donc j'étais à 80 sur le Quest et voilà ce que je trouve donc une petite pièce de 1 euro je vais faire les autres et puis on se retrouve tout de suite donc voilà on se reprend j'ai laissé les maths volontairement pour vous montrer donc premier son la pièce de 1 euro ici là je suis juste à côté j'avais un son à 80 tout à l'heure j'étais à j'avais un bon indice aussi et donc là deuxième trou donc on va le faire ensemble attention sur les oreilles j'allume le pin voilà hop là le téléphone m'a échappé désolé donc là normalement c'est là-dedans bon bon la motte est un peu dure c'est dans la motte je vais la dessicter bon c'est juste par là ça doit être juste à faire là c'est chaud d'une main je peux vous garantir et regardez voyez je suis là ici et si tu ne dis centimes voilà donc bah écoutez je vais essayer de faire le dernier petit son juste à côté là vous voyez j'ai deux trous qui sont un petit peu plus grave j'arrive au bout de ma batterie donc je pense que ça va être le dernier trou et puis bah écoutez dites-moi si ça vous a plu dans vos commentaires et puis on pourra se faire une nouvelle session dans ce champ immense voilà et bah tout de suite pour le dernier petit son donc voilà les copains je vous montre je ne sais pas si vous voyez en surplomb comme ça premier trou ici deuxième trou ici et dernier trou ici donc les deux premiers c'était bien aigu c'était des bons sons qui claquaient bien à 80 et le dernier petit son ici vous voyez c'est vraiment pas beau et je suis à entre 40 entre 30 et 40 37-45 donc voilà ici je vais prendre mon petit pint et on va découvrir ensemble pour ce dernier petit son ce qui se cache par là ok c'est bon allez c'est parti bah c'est encore dedans alors attendez je vais creuser là mettre un bon petit coup de pelle pour m'éviter de recreuser oula oula il y a quelque chose au fond je crains que ça soit encore plus profond qu'est-ce que c'est beau à mon avis c'est là et bah non ça devait être une pierre parce que le pint ne réagit pas donc ça doit être par ici par là ah bah c'est ici et bah regardez par contre elle est bien abîmée mais on le reconnaît avec le derrière vous reconnaissez donc le cul d'une balle elle a dû atterrir sur je sais quoi qu'il a complètement défoncé mais c'est bien lourd et c'est bien le derrière d'une balle voilà les copains bah écoutez ça m'a fait plaisir de faire cette petite session avec vous vous voyez sur ces trois trous là trois sont différents sur à peu près un mètre donc c'était relativement intéressant au niveau de la détection mais bon bah pas trop en découverte quoique on a trouvé des pièces quand même voilà bon bah les copains je vous laisse et puis bah je vous dis à bientôt allez un autre petit son ici vous voyez ça se trouve là ici et c'est tout cracra c'est bien usé est-ce qu'on arrive à voir au moins ce que c'est vous voyez c'est une 5 centimes d'euros vous voyez comme nos monnaies donc celle-là elle est à elle est de 99 donc vous voyez c'est une monnaie de 99 et regardez dans quel état elle est déjà à comparer de nos doubles tournois et des autres pièces qu'on trouve habituellement voilà et bah allez on y retourne bon petit son ici les amis qui claquaient bien et je tombe sur ça qui a une forme vraiment bizarre pour laquelle je ne sais pas du tout à quoi ça peut appartenir ou ce que ça peut être donc bah écoutez s'il y a quelqu'un qui pense savoir ce que c'est laissez-moi un petit commentaire et puis on étouera ça un petit peu on verra ce qu'il en est allez on va continuer encore un ou deux petits trous c'est parti allez les copains on se retrouve à la maison donc fin de cette petite après-midi de détection je dis petite parce qu'en fait je suis resté environ 45 minutes sur place donc pour vous rendre compte de tous les sons que j'ai eu en ce laps de temps c'était quelque chose de vraiment considérable c'était un champ qui était relativement intéressant que j'ai bien apprécié c'est pas mon domaine de prédilection ces endroits là vous savez bien que moi c'est la nature les endroits sauvages et non pas les autoroutes et les voies rapides et le béton mais j'ai trouvé ça intéressant au niveau de la détection je vais vous dire pourquoi parce qu'il y avait énormément de sons différents je savais qu'il y avait énormément d'objets et ça m'a permis d'affûter un petit peu mon oreille et de me perfectionner au niveau du son donc j'ai trouvé ça intéressant quand même bon des découvertes qui sont qui sont pas féeriques mais c'est de la dépollution ça fait partie de la détection et moi ça m'a bien plu donc j'y retournerai pas tous les jours mais je pense que j'y retournerai une fois de temps en temps pour comme je vous dis pour la détection c'est relativement intéressant donc dites moi ce que vous en avez pensé dites moi si vous voulez qu'on y retourne étant donné de la superficie du champ dans lequel on est allé il y a de quoi faire donc si éventuellement ça vous a plu on pourrait y retourner pour voir ce qu'on y retrouve voilà et bien écoutez je vous remercie beaucoup d'avoir passé cet après-midi avec moi mettez le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné merci à tous ceux qui sont abonnés et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans Terre Nature et détection passez une bonne semaine salut les copains ciao ciao Sous-titrage ST' 501